Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Le moment est donc venu de notre escapade quotidienne sur Europe 1 aux côtés de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors demain, mercredi, chez Sotheby's à Paris, il sera mis en vente un lot de documents de travail de Maximilien Robespierre. Des pièces importantes rédigées sous la terreur et que personne n'avait encore vues. Des documents estimés par les experts entre 200 et 300 000 euros. Et dans cette perspective, plusieurs parties de gauche ont demandé à l'Etat d'intervenir en vue de préempter ces documents afin qu'ils ne soient pas dispersés. Oui, du reste, la Société des études Robespierre a lancé une souscription nationale. Et le porte-enseigne de cette mobilisation est Pierre Cerna, le directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Pierre Cerna qui sera l'un de mes invités aujourd'hui dans la deuxième, dans la seconde partie de cette émission. Exactement, le ministère de la Culture a par ailleurs annoncé la récente acquisition par les archives de France d'un manuscrit de Robespierre intitulé « Finance ». Oui, ça c'était jeudi dernier, une annonce qui voulait peut-être calmer l'agitation créée autour de la vente de demain. Alors tout cela offre une belle occasion de nous pour parler de Robespierre. Eh bien oui, je vais vous raconter la chute et la mort de Robespierre, autant dire le grand tournant, le virage de la Révolution. Et puis après 14h, nous reviendrons sur l'ensemble du parcours de ce drôle de personnage. 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'Histoire, Franck Ferrand. On lui a donné tous les noms des plus glorieux aux plus infamants. Pour les uns, il est le défenseur du peuple et de la Constitution, le visionnaire, le géant de la Révolution. D'autres n'ont voulu voir en lui qu'un tyran sanguinaire, un frustré sans âme, un des premiers criminels contre l'humanité. Alors pour mettre tout le monde d'accord, je m'en tiendrai pour aborder Robespierre à son surnom le plus courant, l'incorruptible. Et vous voyez comme je le prononce bien cette fois. Un surnom qu'il doit à une artiste de talent, Madame Labille-Guillard. Madame Labille-Guillard était une fameuse portraitiste de la cour. Et puis les événements évoluants, elle s'était reconvertie auprès de l'Assemblée. L'incorruptible, c'était le titre qu'elle avait donné au portrait de Robespierre exposé au salon de 1791. Alors, que vous dire des origines de Maximilien II Robespierre ? Il était issu, comme vous venez de l'entendre, de la petite noblesse artésienne. Noblesse de Robes, c'était des Robes, les Robespierre. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il est né en mai 1758. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il mène une enfance sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, parce qu'il y aurait pas mal à dire. Il perd sa mère et dans la foulée, son père, on peut dire, qui fout le chagrin, s'évanouit dans la nature. Alors, on parle souvent de son frère, Augustin, mais on évoque rarement sa sœur, Charlotte, qui va vivre jusque sous Louis-Philippe et grâce à laquelle on connaît tous les détails, justement, de cette enfance et de cette jeunesse de Maximilien. On signale souvent qu'il a exercé la profession d'avocat dans la bonne ville d'Arras, mais on oublie de préciser que, grâce à une bourse, il était venu achever ses études à Paris, au lycée Louis-le-Grand. C'est un très bon élève, Robespierre. Il est d'ailleurs choisi en 1775 pour prononcer le beau compliment qu'on va faire au roi à Louis XVI, qui est de retour de Reims, où il vient d'être sacré. Alors, vous savez, vous connaissez peut-être cette anecdote. On raconte que ce jour-là, il pleuvait à verse sur Paris et que le roi, rebuté par la pluie, a préféré ne pas descendre de voiture. Ce qui fait que le jeune homme est venu faire son beau discours au pied du carrosse. Ce serait, selon certains chroniqueurs, une des origines de l'acrimonie de Maximilien contre la monarchie. A mon avis, c'est un peu simple, ça, comme explication. Si vous le voulez, nous reviendrons sur l'avis de Robespierre tout à l'heure, donc en compagnie de mes invités. Pour le moment, j'aimerais me concentrer sur la fin de ce personnage, à travers les faits qui permettent d'expliquer le drame terminal de son existence, les fameuses journées du 9 et du 10 Thermidor en deux, autrement dit, des 27 et 28 juillet 1794. À ce moment-là, il y a un an exactement que Robespierre, élu au comité de salut public en 1793, en juillet 93, il y a un an qu'il tient les rênes du pays. Il faut vous dire qu'il a seulement 35 ans, Maximilien Robespierre. Vous avez remarqué que sa particule a péri dans les événements. Il a 35 ans et, si je puis dire, il n'a rien vécu. On ne lui connaît aucune grande aventure amoureuse. Il n'a jamais pris part au moindre combat militaire. Il n'a mené aucune affaire commerciale ou autre. Il n'a dirigé aucune administration. Il ne possède même pas son propre appartement, puisqu'il est locataire, un locataire exemplaire du reste. Bref, c'est un homme qui vit tout de même un peu dans la théorie et à qui les idées tiennent lieu d'expérience. Alors, d'où lui viennent-elles, ces idées ? Oh, il a beaucoup lu et de toutes sortes. Il a notamment lu Rousseau et il s'est constitué sa propre morale rousseauiste. Une morale faite essentiellement de simplicité, de vertu, de respect absolu de l'intérêt général. Nous verrons tout à l'heure aussi avec Joël Schmitt à quel degré Maximilien a pu être marqué par le modèle de la Rome antique. Pour lui, c'est une sorte d'univers de prédilection. Tout ça, évidemment, au milieu de contradictions incroyables. Voilà un jeune homme qui n'a que le peuple à la bouche, mais qui déteste la foule et se méfie beaucoup de la rue. Il prône en tout une sorte de rigueur spartiate. Seulement, il passe des heures à sa toilette et peut se montrer coquet jusqu'au ridicule. Il a beaucoup lutté contre la royauté, mais on retrouvera des souvenirs de Marie-Antoinette jusque sous son matelas. Il envoie des centaines de personnes à l'échafaud, mais il refuse de voir à quoi ressemble une guillotine. Du reste, il a même pendant un temps milité contre la peine de mort. Il s'est voulu violemment anticlérical. Seulement, c'est sous son égide que s'est institué le culte de l'être suprême, dont il ira jusqu'à se faire le pontife. Un pontife passablement sentencié du reste. On n'en finirait pas comme ça de relever les contradictions du personnage. Contradictions qui toutes me paraissent le fruit d'une certaine immaturité, à moins qu'elles ne soient aussi le fruit d'une lecture politique du personnage. Une lecture héritée en grande partie du 19e siècle. Ça aussi, c'est une question qui se pose et à laquelle nous aurons tout à l'heure à répondre. Alors vous allez me dire, tout ça finalement, c'est assez banal. C'est le signe d'une personnalité inaboutie comme on en connaît pas mal. D'accord. Mais ce qu'il y a de moins banal, tout de même, c'est que Maximilien Robespierre a malgré tout pris les commandes de la France. Qu'il est au pouvoir. Et que de là où il s'est perché, il a décidé de supprimer tous ceux qui font obstacle à son idéal de pureté néo-romaine. Il a commencé en juin 1793 en poussant à l'exécution de 22 députés girondins, ce qui met fin au pouvoir des modérés et va ouvrir toute grande la voie à la montagne. La montagne, ce sont les députés un peu extrémistes qui siègent tout en haut des gradins de la Convention. Et depuis, ça n'a pas cessé. On connaît la valse macabre des chefs révolutionnaires. Alors, Robespierre se débarrasse des enragés avec l'appui d'Hébert. Puis, il se débarrasse des Hébertistes avec l'appui de Danton et des Indulgents. Puis, il va se retourner contre Danton, qu'il trouve trop populaire sans doute et qui lui fait de l'ombre. Bref, les têtes tombent, tombent. Robespierre ne fait pas de sentiments. Il a, ou en tout cas, il feint d'avoir le cœur sec. Je dis qu'il fait semblant parce que, en fait, c'est un grand nerveux hypersensible et qui se fait constamment violence à lui-même. Pour Robespierre, la terreur se justifie par la vertu. Là, le grand mot est lâché. Et c'est cette vertu avec un grand V qui, selon lui, doit se défendre par la terreur. Voyez un peu le cercle vicieux. En attendant, à force de terroriser tout le monde, Maximilien a fini par s'assurer un pouvoir sans partage. En tout cas, un pouvoir qu'il ne partage qu'avec ceux qui lui sont tout dévoués. Comme le terrifiant Couton, vous savez, ce personnage qui est un firme des jambes. Ou le jeune éphébrile Saint-Just, qu'on appelle l'archange de la montagne parce qu'il est très beau. Deux séides avec lesquels il forme ce que certains appellent le triumvira. Viendront s'y adjoindre un certain nombre d'autres. Je ne vais pas vous assommer de nom. Toujours est-il que, les semaines et les mois passant, le climat se durcit à Paris et dans toute la France, notamment dans l'Ouest avec les Vendéens et dans le Sud-Est. L'apothéose de Robespierre, il faut la chercher au mois de juin 1994, quand il accède à la présidence de la Convention et préside sur le champ de Mars la grandiose fête de l'être suprême. Ce jour-là, on fait brûler une immense effigie de l'athéisme et sous le brasier apparaît une statue de la déesse raison. C'est David en personne, le grand peintre David, qui a réglé les décors et la mise en scène évidemment. Robespierre a l'impression d'avoir renoué avec cette antiquité dont il rêve. Sa nouvelle Rome idéale est en train de voir le jour. En tout cas, c'est ce que lui pense. Au cœur de l'Histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'Histoire. Et dans le récit d'au cœur de l'Histoire, nous sommes à Paris sous la grande terreur. La grande terreur, vous savez, c'est la radicalisation ultime de ce régime de peur qui se met en place au printemps de l'an 2, donc de l'année 1794, pour le calendrier grégorien. La fête de l'être suprême a été une grande réussite. Seulement, en matière politique, les choses ne suivent pas aussi facilement que sur un plan artistique. Alors, Robespierre se sent obligé de durcir encore le régime. Le 10 juin, le 22 Prairial, si vous préférez, il impose le vote de la célèbre de la terrible loi des suspects qui permet d'arrêter le premier venu. Les membres de la Convention ont compris que les choses tournaient vraiment très mal. Cette fois, ça sent la nouvelle purge et on se demande à qui le tour. On s'affronte à l'intérieur du comité de salut public. Robespierre voit le comité de sûreté générale lui faire barrage. Encore une fois, c'est un amateur de textes antiques qui joue, si je puis dire. Il aurait dû se rappeler, puisqu'il les aimait, ces textes antiques, que la roche tarpéienne est proche du Capitole. Il faut vous dire que la guillotine, le rasoir national ne chaume pas. Et que sur certaines places des grandes villes, je pense à Lyon notamment, les caniveaux ne parviennent même plus à évacuer les flots de sang qui sèchent sur place en dégageant une terrible odeur. Des miasmes, évidemment, que Maximilien ne respire pas, protégé qu'il est, lui, de ses coûteux parfums. Évidemment, pour nous, hommes du XXIe siècle, les excès de la terreur paraissent, comment dire, presque artisanaux à côté de certains massacres industriels du XXe siècle. On a vu pire depuis, si je puis dire. Mais la terreur, c'est quand même quelques 500 000 personnes arrêtées et qui vivent donc dans une angoisse terrible et environ 16 000 personnes guillotinées. Tout ça, ça en fait quand même des bruits de coup près. L'extrait de la Carmagnol sur Europe 1. On l'avait reconnu. Alors, il faut vous dire qu'en cet été 1794, Robespierre va commettre deux erreurs fatales pour lui et pour ses partisans. D'abord, depuis quelques semaines, on ne le voit plus siégé au comité ni à la convention. Alors, on se pose des questions. Bien sûr, est-ce qu'il se croit au-dessus de ces institutions ? Certains le disent désabusé, aigri. Il semblerait que la réalité tarde trop à s'aligner sur l'idéal aux yeux de Robespierre. Vous savez, dans un régime fondé sur la peur, un certain éloignement peut renforcer la crainte, évidemment. Mais quand ça tourne carrément à l'absence prolongée, ça aurait plutôt tendance à la diminuer. Mais c'est comme si la baudruche commençait à se dégonfler. Surtout que le pouvoir de Robespierre, tribun avant tout, passe par le verbe. Voilà quelqu'un qui est capable d'électriser, de magnétiser ses auditeurs. À force de ne plus le voir, on finit par se demander si finalement il est tellement redoutable Robespierre. Et puis, la deuxième erreur, c'est encore plus grave, c'est devant la convention, ce fameux discours du huit termidor. Or, discours long, maladroit, qui promet l'épuration des comités, aïe, 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 la punition des traîtres. Et alors, il ne faut jamais faire ça. On a d'autres exemples, nous, beaucoup plus récents à l'esprit. Ne jamais accuser une assemblée sans nommer les traîtres en question. Parce que tout le monde se sent visé, évidemment. Et là, d'un seul coup, les adversaires de Robespierre se consultent. Notamment des membres du comité de sûreté comme Vadier, ou du comité de salut public comme Bio-Varène ou Colo d'Herbois. Ainsi qu'un certain nombre de représentants en mission qui ont des choses à se reprocher. Je pense à Fouché, évidemment, qui va être l'artisan des journées de Termidor. Mais aussi à Tallien, bien sûr, qui en est le moteur. Ou à Barras. Vous voyez, Fouché, Tallien, Barras, ce sont déjà les noms de ceux qu'on va voir apparaître sous le prochain régime, sous le directoire. Le but de ces gens-là, c'est de convaincre tous les indécis du centre, si je puis dire. Ce qu'on appelait le marais. On sait que dans la nuit du 8 au 9, Robespierre et Saint-Just travaillent à un nouveau discours. Un discours probablement de modération pour atténuer les faits du précédent. Simplement, pendant ce temps-là, dans l'ombre, si je puis dire, on est en pleine nuit. Les autres se préparent. Et le 9 Termidor, à 11h, ça va être la fameuse obstruction à la tribune de la Convention. Vous savez que Tallien va empêcher, littéralement, Saint-Just de s'exprimer. Il faut savoir que la femme de Tallien, au même moment, est en prison et qu'elle joue sa vie. Notre Teresa Cabarus, dont j'ai eu l'occasion de vous parler pas mal. Saint-Just, du reste, ne se bat pas tellement. Il va se rasseoir à sa place, un peu crispé. On va voir Robespierre tenter de prendre la parole un grand nombre de fois. Onze fois ! Et Tallien, bien entendu, fait obstacle. Il n'est pas le seul. On en vient à décréter l'arrestation d'Henriot, qui commande la garde nationale. Celle de Dumas, président du tribunal révolutionnaire. « Pour la dernière fois, président d'Assassin, je te demande la parole ! » hurle Robespierre. Et là, alors, bruit terrible dans l'Iran. Et puis, on entend un obscur député, Louchet, qui propose le décret d'arrestation de Robespierre. Et, à l'applaudimètre, si je puis dire, à l'unanimité, par acclamation, Robespierre est décrété d'arrestation. Son jeune frère, qu'on appelle Robespierre le jeune, le suit par solidarité. On arrête aussi Couton, Saint-Just et Lebas, etc. Sauf que, évidemment, Robespierre et les siens ont des soutiens, et des soutiens très puissants. Ils peuvent s'appuyer sur la commune, qui s'est déjà levée. On se rappelle l'affaire dite du 31 mai, où Robespierre avait fait, littéralement, fait irruption de la garde nationale dans la convention, pour en virer les Girondins. Bref, c'est le moment de l'insurrection. On sonne partout le toxin. Et au moment même où les prisonniers arrivent dans les différentes prisons, les personnes qui viennent d'être arrêtées, les Robespierristes arrivent dans les différentes prisons où on doit les incarcérer, eh bien, on les libère. On les libère très vite. Robespierre et ses amis, après avoir été à l'administration des prisons, qui s'est trouvée à l'époque qu'il y a des orfèvres dans l'île de la Cité, vont se retrouver, finalement, à la maison commune, nous dirions-nous, à l'hôtel de ville. Et vous avez cette situation assez extraordinaire, bien connue, de ce neuf Termidor au soir, où vous avez d'un côté le pouvoir de la convention, de l'autre celui de la maison commune, de la commune de Paris, sachant que la commune dispose de bataillons beaucoup plus nombreux. Henriot réunit 16 bataillons de garde nationaux sur les 48 dont il serait censé disposer. Ça veut dire quand même qu'il y a pas mal de gens qui sont fidèles. Et de même, sur 30 compagnies de canonniers, les sections arrivent à en réunir 17. Et là, si Henriot, à ce moment-là, décide de fondre sur la convention, s'en est fini des députés. D'ailleurs, ils sont en train de faire leur prière, si je puis dire. Ils sont convaincus que s'en est fini d'eux, que la répression va être terrible. Seulement, et nous verrons tout à l'heure pourquoi, c'est une affaire qui n'est d'ailleurs peut-être pas tellement réglée sur un plan historique, Henriot, finalement, ne marche pas sur la convention. Robespierre, lui-même, a l'air comme hébété. On ne le voit pas réagir réellement. C'est comme si, d'un seul coup, le fait de n'être plus soutenu par une part importante de ses propres troupes lui rendait le pouvoir à lui-même haïssable. C'est assez étonnant. On a l'impression qu'il ne veut pas se battre politiquement, Robespierre. C'est quand même l'homme qui se bat pour une cause. Il est l'homme du peuple. En tout cas, c'est ce qu'il pense dans son délire. C'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas dans ses idées. Or, à ce moment-là, évidemment, la convention en profite. Elle redresse la tête. Henriot, Robespierre, tous ces gens sont décrétés hors la loi, ce qui va permettre de les guillotiner sans jugement. Dehors, sur la place de l'hôtel de ville, la place de grève, si vous voulez, les gardes nationaux commencent à se disperser. Les députés vont à ce moment-là charger Bourdon et Barras de marcher sur la maison commune. Et à deux heures du matin, le distermidor, on les voit faire irruption dans la maison commune. Robespierre, le jeune, s'est jeté par la fenêtre. Il s'est fracturé le bassin. Couton se jette, lui, dans un escalier. Il est infirme, je vous l'ai dit. Le bas se tue d'un coup de pistolet. Saint-Just reste impassible. Quant à Robespierre, son attitude est sujette à controverse. Vous allez voir, j'ai envie de dire, comme par hasard. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et dans son récit, Franck nous relate aujourd'hui la chute de Robespierre. Il est donc très très tôt, ce dit termidor, un peu plus de deux heures du matin. Paris est retombé dans le silence à ce moment-là. Le toxin s'est tue quand des membres du comité de salut public reçoivent aux Tuileries. Il faut savoir qu'aux Tuileries, siège et la Convention et le comité de salut public reçoivent des canonniers, quelques citoyens armés qui ramènent sur un brancard un blessé dans un affreux état. Il a la joue trouée, visiblement à la suite d'un coup de feu. Sa mâchoire fracassée est presque pendante. Il a beaucoup saigné. Une partie du sang a coagulé. Sa chemise est largement ouverte. Vous avez compris qu'il s'agit de Robespierre. On le porte dans une pièce qui, deux ans plus tôt, faisait partie des appartements de la reine. On l'allonge sur une table. On lui glisse une boîte sous la tête. Alors il va rester comme ça pendant presque une heure, les yeux fermés. Puis il les ouvre. Il a dans la main un petit sac de peau blanche dont il se sert, nous dit un témoin, je cite, pour retirer le sang aillé qui sortait de sa bouche. On lui donnera bientôt du papier blanc qui, faute de linge disponible, lui servira au même usage. Robespierre respire difficilement. Il siffle d'ailleurs plus qu'il ne respire à ce moment-là. Et la question qui se pose, c'est qui a tiré le fameux coup de pistolet qui l'a blessé aussi gravement et qui l'a défiguré. C'est ici qu'intervient un personnage, un gendarme, dont les écoliers généralement n'ont pas de mal à retenir le nom, puisqu'il s'appelle Merda. Un garçon de 19 ans, plein d'ambition. Le conventionnel Bourdon, qui commande le premier détachement à atteindre l'hôtel de ville, lui avait confié deux pistolets qu'il a cachés sous son habit. Et il lui a donné l'ordre d'entrer dans l'hôtel de ville. En tant que gendarme, ce n'était pas difficile. On ne pouvait pas savoir de quel camp il était. Et voilà la relation que Merda a donc donnée de son fait d'armes, si l'on peut dire. J'étais très animé. Je monte rapidement et je suis déjà à la porte de la salle de l'Assemblée de la Commune. Les conjurés sont assemblés dans le secrétariat et les approchent bien fermées. J'entre dans la salle du conseil en me disant ordonnance secrète. Je prends le couloir à gauche. Dans ce couloir, je suis assommé de coups sur la tête et sur le bras. Par des partisans, des conjurés qui ne veulent pas me laisser passer. Je parviens cependant jusqu'à la porte du secrétariat. Je frappe plusieurs fois pendant qu'on me frappe toujours. Enfin la porte s'ouvre. Je vois alors une cinquantaine d'hommes. Dans une assez grande agitation, le bruit de mon artillerie les avait surpris. Je reconnais au milieu d'eux Robespierre est né. Il était assis dans un fauteuil, ayant le coude gauche sur les genoux et la tête appuyée sur la main gauche. Je saute sur lui et lui présentant la pointe de mon sabre au cœur, je lui dis « Rends-toi traître ! » Il relève la tête et me dit « C'est toi qui es un traître ! » Et je vais te faire fusiller. À ces mots, je prends de la main gauche un de mes pistolets et faisant un pas à droite, je le tire. Je croyais le frapper à la poitrine, mais la balle le prend au menton et lui casse la mâchoire gauche inférieure. Il tombe sur son fauteuil. L'explosion de mon pistolet surprend son frère qui se jette par la fenêtre, etc. Vous imaginez le succès d'un tel récit le lendemain à la convention. Une convention qui, ne l'oubliez pas, revient de loin. Ce récit fera bientôt le tour de Paris et de la France. Il sera constamment arrangé. Et lorsque, beaucoup plus tard, Merda sera devenu colonel et baron d'Empire, on peut dire que son récit sera devenu un des véritables travaux d'Hercule. Le problème, c'est que dès l'origine, ce témoignage du gendarme a été contredit par d'autres témoignages. Un certain Beauchard, notamment, a vu Robespierre se tirer lui-même un coup de pistolet. Un autre, Dulac, employé au comité de salut public, confirme que c'est lui qui est entré le premier dans la salle et qu'à ce moment-là, Robespierre était déjà blessé. Alors, assassinat ou suicide, les médecins qui vont s'occuper de Robespierre aux Tuileries ne se prononcent pas. Mais il faut savoir que le rapport médico-légal conclut tout de même que l'hypothèse du suicide n'est pas insoutenable. Ce qui est certain, c'est que Robespierre sera pensé, sa mâchoire soutenue par une mentonnière et qu'à la fin de cet après-midi du Distermidor, il sera conduit plus mort que vif à l'échafaud. Vous savez que, l'ayant lié sur la planche, le bourreau aura la cruauté d'arracher le pansement et on entendra, nous dit un témoin, ce sera le dernier cri de Robespierre, un cri semblable, dit-il, à celui d'un tigre mourant. Et pour parler de Robespierre, l'incorruptible Franck, on a du mal à le passer ce mot, l'incorruptible. Pourtant, nous ne sommes pas corrompus. Absolument pas, absolument pas. On vous retrouve avec vos deux invités, Pierre Cernat, qui est directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française, et Joël Schmitt, qui est historien, romancier et critique littéraire. Oui, bonjour Pierre Cernat, merci d'être des nôtres. Vous êtes professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et c'est vous qui, le 4 mai, avez dans les colonnes du Monde appelé à la mobilisation pour essayer de garder public les documents qui seront vendus demain chez Sotheby's. On en parlera vers la fin de cette émission, quand nous aurons essayé de faire un peu la lumière sur cette personnalité tellement complexe de Maximilien Robespierre. Et bonjour Joël Schmitt. Vous êtes l'auteur, ça vient d'être, c'est une biographie folio, c'est édité directement en poche, il faut le dire. Vous êtes l'auteur de la biographie de Robespierre. Alors voilà ce que vous dites, vous, sur l'affaire que nous avons laissée en suspens il y a trois minutes. Aujourd'hui encore, écrivez-vous, la polémique n'est pas close à propos de cette histoire de suicide ou d'attentat. Et il reste des partisans de la tentative de suicide de Robespierre. C'est le cas de Jean Massin et de Gérard Walter. C'est la thèse qui, à mon sens, semble la plus plausible, et aussi, ne l'oublions pas, la plus romaine. Tous les républicains romains s'étant en effet suicidés, comme qu'a-t-on du tic son modèle. Oui, ça me semble. D'abord, vous avez bien dit qu'il y avait des contradictions dans le témoignage de Merda. Donc, le gendarme Merda, qu'on n'était pas du tout sûr de la chronologie même qu'il essaye de suivre. Et que, pour moi, effectivement, Robespierre se sentant perdu, il n'a plus qu'une solution. C'est d'imiter, finalement, ces modèles romains, dont mon livre fait état très, très constamment. Et ce modèle romain, c'est qu'a-t-on du tic se suicidant, se poignardant, c'est tout... Alors, ce serait Bourdon qui aurait monté cette espèce d'histoire pour mobiliser la... C'est ça ? Je pense que c'est... Oui, c'est une sorte de magie. D'où les acclamations de la Convention, le lendemain, etc. Exactement. Vous êtes de cet avis, vous, Pierre Serna ? Puisque nous sommes là sur un point vraiment de l'énigme historique avant d'entrer sur des choses plus générales. Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs morts de Robespierre, surtout. Et c'est celle-là qui termine physiquement sa vie. Mais je crois que depuis la mi-juin, Robespierre se rend bien compte que la politique est laissée de mettre en place, se trouve face à des apories. Et la période de retrait dont vous avez parlé est, selon moi, une période de grave dépression nerveuse où Robespierre voit bien l'échec en face duquel il se trouve. Et finalement, cette fin-là n'est que... Avec d'ailleurs deux discours. Je remarque, entre parenthèses, que vous n'êtes pas homme politique mais que vous n'avez néanmoins pas répondu à la question. C'est magnifique. Alors, suicide ou attentat, d'un mot ? Oh, pour moi, suicide. Bon. Alors, pour répondre à un peu plus de précision, qu'est-ce que vous me demandez ? Les gravures anglaises, donc, assez vite, représentent Robespierre. La main du pistolet se dirigeait vers sa mâchoire, donc vers sa tête. Peut-être que Merda a dévié le coup de feu. Mais pour les gravures anglaises, pour les graveurs anglais, il ne fait pas de doute. Robespierre s'est bien suicide. Alors, pour revenir, vous avez totalement raison, pour revenir à cette affaire de la dépression, de la fin de Robespierre, pendant ces quelques semaines, il y a eu deux discours, donc le 8 et le 9, un qui a pu être prononcé et qui a fait tellement peur à la Convention. Déjà, il faut vous dire, il vivait dans la terreur depuis longtemps. Et puis, le deuxième, celui qui n'a pas pu être prononcé, qui était un discours dans la bouche de Saint-Just et qui devait normalement être un discours d'apaisement. Celui-là, évidemment, t'as lien à tout fait pour qu'on ne l'entende pas. Oui, tout à fait. Donc, depuis 4 jours, Robespierre est revenu au comité de salut public. Barrère et Billot-Varennes, donc, sont les deux artisans de la tentative de conciliation, à un moment où la tension politique est très forte. Donc, se rendant compte de la première erreur politique, il y a une tentative, donc, pour redresser la situation. Mais les conjurés ont décidé, cette fois-ci, d'agir et ils ne laisseront pas prononcer ce second discours. Alors, on ne peut pas faire d'histoire-fiction, mais jusqu'où serait-il allé, Robespierre, pour défendre son idéal incorruptible, justement ? Est-ce que, d'après vous, il y aurait eu une nouvelle vague de victimes, en quelque sorte ? Non, je pense que ce n'était plus possible. C'est que les événements extérieurs, notamment la victoire de Fleurus, ne pas l'oublier, font que, pour l'opinion publique, la terreur ne s'impose plus. Donc, il ne peut plus continuer sur la terreur. Je crois que la France en a assez, d'ailleurs, d'abord. Et puis, deuxièmement, nous sommes victorieux. Car, en fait, la terreur... Oui, la terreur, elle se justifie par une situation de guerre. Voilà, c'est ça, exactement. Et comme la guerre, nous sommes en train de la gagner, il n'y a aucune raison que la terreur se poursuive. Et est-ce que cette fin complètement tragique, ça ressemble un peu à du grand guignol, la fin, le thermidor, c'est assez terrible, est-ce que tout ça était, en quelque sorte, inscrit dans la logique des événements ? Ou est-ce qu'on aurait pu imaginer un Robespierre gouvernant de façon plus pacifique ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, à cause, justement, de la guerre, contre laquelle, d'ailleurs, il a été un des rares à s'opposer, d'abord, au départ. Il était contre le fait que... Mais du moment que la guerre est engagée, du moment aussi que, comme vous en parliez tout à l'heure, que la Vendée s'est révoltée, du moment qu'il y a des... Il voit des ennemis de la révolution partout. C'est une de ses obsessions. Et d'ailleurs, peut-être pas toujours à tort. Non, non, mais absolument. Et donc, non, je ne vois pas Robespierre faisant autre chose. Je ne vois pas, par exemple, appliquant la Constitution de 1791, qui est une très intéressante Constitution, cette fameuse Constitution de la Constituante. D'ailleurs, non, je ne vois pas faisant autrement ce qu'il fait. Pierre Serdin. Merci, Franck Ferrand. Je voulais revenir, et aurais-je l'outre-credence, de faire une petite critique sur votre récit de vie de Robespierre, mais que vous avez vous-même corrigé. Vous êtes là pour ça. Pas une fois le mot de guerre, mais il vient d'être prononcé, n'a été prononcé, et il faut le dire. Il faut le dire, la France est en situation de guerre. Ça change absolument tout. Donc, on ne peut pas s'imaginer quelle est l'ambiance mortifère, l'ambiance d'angoisse. Les meilleures armées du monde sont à 200-250 kilomètres de Paris. La meilleure marine du monde bloque toutes les côtes de France, et 60 départements sur 80 sont révoltés. On connaît cette magnifique phrase de Victor Hugo au début de 93. 93, l'Europe contre la France, la France contre Paris. Un effort de guerre colossal doit être produit. Or, Robespierre, on l'a dit, est le seul qui s'est opposé, un des rares, à s'être opposé à la guerre. Et Robespierre est en face d'une contradiction. Il a une intuition politique, il n'a pas que des défauts, Franck Ferrand, il a une intuition politique tout à fait remarquable qui est celle-là. Vous voulez la guerre ? Attention. Car dans une république, quand on commence la guerre, on doit la gagner. Louis XIV a perdu de nombreuses guerres. Louis XV, n'en parlons pas. Mais nous, nous sommes... Louis XIV en a perdu une. Enfin, Louis XV en a perdu deux. Mais quelle guerre cuisante a-t-il perdu ? La république ne peut pas perdre de guerre. La république ne peut pas perdre de guerre. Donc, ce sera une guerre, évidemment, où la surenchère de violence sera importante. Si la république engage la guerre, elle doit gagner. Et Robespierre ajoute ceci qu'on a oublié, mais si elle gagne, elle aura perdu. Parce que toute république victorieuse est sous la menace du général. Et donc, on est là aussi sur le fait que l'histoire romaine n'est pas simplement une vieille affaire. C'est aussi quelque chose qui sert à la lecture politique des événements. D'où l'intérêt de toujours contextualiser. Une chanson tirée de l'opéra rock avec la révolution française que j'ai tort ou que j'ai raison Alain Bachoum sur Europe 1. Les fantômes de mes espérances chantent Alain Bachoum. Quelles étaient les espérances ? Quel était le programme, si j'ose employer cet anachronisme, de Robespierre ? Pierre Sarnat. Oula, j'ai l'antenne jusqu'à quelle heure pour développer... C'est 19h, si vous voulez ? Non, alors en quelques minutes ou au moins en quelques secondes. Au moins, je verrai au moins deux aspects très importants. Un renversement complet de l'idée que les responsables d'un pays doivent être ceux qui possèdent quelque chose. Formidable retournement philosophique de la part de Robespierre. Les pauvres ont aussi une vertu. On peut dire que là, sauf quelques épisodes notamment au XIVe siècle, mais enfin, c'est quand même une grande première dans l'histoire de France. Et c'est encore une plus grande première dans l'histoire du XVIIIe siècle parce que le XVIIIe siècle est le grand siècle de la réflexion sur la philosophie libérale et sur l'invention de l'économie de marché telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il y a là donc une volonté politique qui est tout à fait remarquable. Et cette volonté politique remarquable s'accompagne d'une deuxième grande idée, indépendamment des idées de république et démocratie de Robespierre, mais c'est celle sur laquelle je voudrais insister. Le 13 mai 1791, soit pratiquement 220 ans jour pour jour par rapport au moment où je vous parle, Robespierre dit nous sommes dans un pays qui est déclaré la liberté, la légalité des hommes et il nous faut donner la liberté et l'égalité à tous les hommes libres de couleurs. Alors on voit peut-être Robespierre parfois avec un homme de théorie, un homme d'idées, c'est ce que vous avez dit, plus ou moins loin de l'expérience, mais cette idée est fondamentale parce qu'elle est une rupture politique totale et majeure par rapport à la révolution américaine qui est en train de construire une république esclavagiste et ethnocide des Indiens. C'est le mérite de Robespierre avec la Société des Amis des Noirs d'avoir fondé ce principe-là. Il faut parfois des idées et des théories pour faire avancer l'histoire. Joël Schmitt. Oui, ce que je voulais aussi ajouter, je le cite également, c'est qu'il reconnaît aux Juifs leur dignité. Tout à fait. Et il dit lui-même, il n'y a aucune raison que les Juifs ne soient pas des citoyens comme tous les autres. C'est nous qui les avons forcés à être, puisqu'on leur a interdit de tous travaux, à être des prêts à des usuriers. Et donc, c'est notre faute. Donc ça aussi, c'est très important. Je crois que... Et alors, il y a une seule chose qui est frappante, et ça, je le vois. Il ne touche pas à la propriété. Il dit pas que les pauvres ne sont pas des citoyens, mais il y a les riches et les pauvres. Ça reste chez lui quand même quelque chose de... d'assez... enfin... dont il ne peut pas envisager un partage. Ah, mais il précise que la propriété, pourvu qu'elle soit tout à fait raisonnable et correspond aux besoins de chacun, peut être tout à fait vertueuse. Il le dit dans plusieurs discours, le commerce n'est pas blâmable s'il sert à la prospérité publique et donc... Toujours cette notion d'intérêt général, c'est là qu'il y a quand même un rousseauiste, objectivement. Plus qu'un rousseauiste, Franck Ferrand, si vous me permettez cette remarque, vous avez cité Rousseau évidemment, mais un des maîtres à penser de Robespierre, c'est le noble libéral Montesquieu, le romain parmi les romains. Montesquieu aussi ne cesse en tant que parlementaire et noble des Lumières de penser à l'intérêt général, à l'intérêt public. C'est aussi cette culture juridique de Montesquieu qui imprègne beaucoup Robespierre et qui va lui faire penser à mon avis au carrefour du social et de la politique ce fondement sur lequel nous vivons et qui va constituer comme l'a-t-on dit là-dessus l'anomalie française, la république démocratique. Et la séparation des pouvoirs. Oui. Et la séparation des pouvoirs. Et la séparation des pouvoirs. Ce qui explique peut-être au-delà de la dépression dont vous parliez cette espèce d'incapacité à réagir qui se manifeste au soir du 9 Terminor puisqu'on le voit finalement presque... Le problème de Robespierre c'est que tout le monde le dit et dès le départ bon il a fait des progrès mais c'est quelqu'un qui n'est pas un bon orateur. Donc il a beaucoup de mal à s'exprimer. Mais il a une voix... Il est électrice dit-on quand même la foule. Il est quand même capable de... Oui alors on ne peut pas dire qu'il est électrice mais il a une telle conviction. Voilà c'est ça une très grande conviction. Mais l'orateur lui-même il n'a pas une voix très posée il n'arrive pas quand il est interrompu à poser sa voix comme aurait fait Mirabeau ou Danton au-dessus des cris et des clameurs et ça ça joue aussi certainement beaucoup chez lui. Il a une sorte de timidité si je puis dire vis-à-vis de sa présence vocale. Timidité et sans faire de psychologie sauvage multiples complexes. Oui si vous voulez oui c'est quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise et quand vous parliez de dépression on parlait de dépression à la fin de le 9 et 8 et le 9 et la nuit d'or il le dit lui-même qu'il va mourir il le sent mais très souvent il disparaît il disparaît surtout au moment d'ailleurs des grandes des grandes fortes les grandes fêtes nationales ou d'un des grands mouvements nationaux comme au dissous des 792 comme même le 2 juin je crois qu'au moment des Girondins le 31 mai je ne crois pas qu'il soit présent Il faut dire juste un mot de ça parce que moi je n'ai fait qu'une allusion vraiment très Il s'en va il a peur non pas il a peur mais il est dépassé un peu par les événements Il y a en fait plusieurs Robespierre et c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut le mettre on peut mettre tous les Robespierre en contradiction avec tous les autres Robespierre mais au fur et à mesure un autre Robespierre apparaît pour répondre à votre question sur la fin de Robespierre qui vous a beaucoup intéressé Franck Ferrand qui est tout de même un Robespierre qui à mon avis dévie par rapport au projet initial républicain C'est un Robespierre qui construit la république comme une religion Et vous faisiez référence tout à l'heure à la violence et aux exécutions de la terreur en vous projetant dans le 20ème siècle mais Robespierre ne connaît pas Staline les Pol Pot En revanche Robespierre connaît très très bien ce que sont les massacres des guerres de religion Et à partir de ce moment là la révolution devient une guerre de religion Et vous avez parlé de Robespierre en grand pontife C'est là qu'est la rupture à partir du moment où Robespierre conçoit la république comme une religion Alors où on est croyant avec lui où l'on sort du cercle républicain Jusqu'à 14h30 sur Europe 1 Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand Et nous revenons sur Europe 1 sur l'ensemble du parcours d'un personnage plein de contradictions Robespierre Et avec des invités qui connaissent Robespierre parfaitement notamment Joël Schmitt qui est l'auteur en folio biographie d'un Robespierre qui nous est présenté en quelque sorte comme un antique parmi les modernes C'est le grand romain pour vous Il est déjà considéré quand il est au fameux collège jouil grand dont vous avez parlé tout à l'heure Il va faire dans la pluie sans compliment à Louis XVI Et il est déjà surnommé par un de ses professeurs le romain Donc il est déjà à 16 ans on le considère comme hanté par la parhomme Il y a quelque chose d'horace dans le personnage Oui c'est vrai il y a quelque chose Oui c'est dirais-je le côté provocateur et suicidaire en même temps chez Robespierre Mais et dans tous ses discours on peut dire dans tous ses discours il y a toujours une allusion à l'antiquité romaine Je pense à sa fameuse discours contre la peine de mort le 30 mai 1791 c'est-à-dire quelques semaines avant la fuite du roi Varenne qui va tout faire basculer parce que c'est là où la révolution bascule Eh bien il se prononce contre la peine de mort et il dit mais laissons la peine de mort au Tibère et au Caligula Donc il cite immédiatement des empereurs romains Et bon il y a d'autres faux il dit attention n'ayons pas peur de l'Autriche et de l'empereur faisons le cercle de Popilius Alors tout le monde sait ce que ça veut dire le cercle de Popilius C'est l'avantage des humanités Et moi quand je suis tombé là-dessus je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ? Le cercle Popilius je ne vais pas rentrer dans les détails c'est un ambassadeur qui s'appelle Popilius qui va voir le roi de Syrie qui veut s'emparer d'Egypte et il dit je vous mets dans un cercle et vous n'avez pas le droit de les dépasser vous ne me faites pas peur et ça veut dire le cercle de Popilius nous n'avons pas avoir peur de l'Autriche et de son empereur voilà Pierre Cerna Et j'ajouterai après Joël Schmitt c'est que s'il utilise ce genre de citation c'est que tout le monde le comprend c'est un mode de production un mode de réception donc ils ont tous été formés chez les oratoriens ils ont tous été formés chez les jésuites ce sont tous des juristes qui connaissent le droit romain sur le bout des doigts ils sont tous romains les sans-culottes marseillais qui ne sont pas les plus lettrés de France se donnent pour devise spartiate humanisé athénien devenu courageux on baigne on baigne dans les humanités pourquoi ? d'autant plus dans cette période qu'on appellera plus tard néoclassique qui voit ressurgir évidemment bien sûr nous voyons toute l'oeuvre de Jacques-David et nous nous rendons bien compte pourquoi ? parce que l'ancien régime est pensé comme le régime de la corruption et l'antiquité est pensé comme le monde de l'intégrité de la probité on veut mettre en parenthèse le monde des rois qui était le monde de la malhonnêteté pour revenir à la pureté des temps anciens alors nos auditeurs nous demandent s'ils peuvent faire quelque chose pour vous aider à récupérer ces documents qui seront mis en vente demain chez Sotheby's à Paris oui arrêtons de dire c'est la faute à l'état c'est la faute à telle politique agissons en citoyen j'ai proposé d'organiser par l'entremise de la société des études robespieristes dont la vocation depuis plus d'un siècle est de publier entre autres les oeuvres de Robespierre et d'être un lieu de rayonnement des études sur la révolution en général d'organiser une souscription pour que chaque citoyen dans un acte de mécénat je préviens que toute somme versée sera déductible de 66% donc et j'en appelle à la générosité et à la conscience républicaine et citoyenne alors comment peut-il faire d'un point de vue très concret et bien de façon très concrète merci de me poser cette question il faut envoyer un chèque 17 rue de la Sorbonne à la société des études robespieristes et libeller ce chèque donc à la société des études robespieristes ce sera une somme qui sera réunie et qui permettra d'aider justement l'institution nous l'espérons culturelle de l'état qui achètera cette institution ce seront soit les archives de France soit la bibliothèque nationale de France c'est là que les papiers robespieristes doivent naturellement aller parce qu'il a été soit aux archives qui a les archives de la convention soit la bibliothèque nationale qui a déjà le fond c'est injuste c'est là que naturellement les papiers de robespieristes doivent aller ce sont des papiers tout à fait inédits qui sont vendus alors ce sont des papiers qui sont tout à fait inédits dans la mesure où il arrive de la famille donc le basse évidemment ce ne sont pas des papiers dont on ignore tout évidemment mais il y a là une valeur patrimoniale tout à fait exceptionnelle puisque vous l'avez bien dit vous pouvez imaginer les exposer dans ces conditions évidemment tout à fait tout à fait il y aurait là et on verrait jusqu'à l'avant-veille de la mort de Robespierre cette petite écriture fine donc qui ne tremble pas même l'avant-veille de sa mort c'est un document exceptionnel qui doit rester en France donc si vous ne saviez pas quoi faire de 250 000 euros vous faites un chèque et vous l'envoyez donc aux 17 rues de la Sorbonne c'est ça voilà mais petit à petit puisque nous sommes dans une république démocratique donc c'est à tous que nous allons remporter cette bataille-là merci beaucoup Pierre Cernat j'aime bien qu'on se batte pour ce genre de choses ça passe tellement souvent inaperçu parfois on se dit on se réveille trop tard on dira si on avait su il aurait fallu etc je rappelle donc le Robespierre de Joël Schmitt qui est un inédit en poche dans la collection Folio Biographie un angle particulièrement intéressant et puis de Laurent Dengli le Robespierre dans les grandes biographies Flammarion j'en profite pour vous signer que Laurent Dengli sera notre invité jeudi donc vous voyez il y a presque une continuité dans tout ça Asaira Asaira bonjour Faustine bonjour Franck ne me demandez pas de chèque c'est un petit peu hors budget mais en tout cas ça vaut le coup bonjour à tous je me croyais acheteuse compulsive oui 17 000 euros vous pouvez peut-être réfléchir un petit peu avant jusqu'à 15h30 cet après-midi on va parler de la fidélité chez les couples homosexuels on a peut-être trop tendance à se dire que les gays et les lesbiennes n'ont pas la même notion de fidélité que les hétérosexuels peut-être à tort en tout cas c'est une question à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble alors vous êtes en couple avec votre partenaire et fidèle est-ce que vous souffrez de cette idée reçue avez-vous le sentiment d'être victime d'amalgame lorsque vous évoquez votre vie sexuelle pourquoi ce stéréotype persiste autant encore aujourd'hui en 2011 on va en parler et puis si vous considérez au contraire que peut-être on va dire il y a une troisième voie inventée par les couples homosexuels l'exclusivité sexuelle on va dire la non-exclusivité sexuelle et l'exclusivité affective peut-être que c'est un débat dans votre couple vous nous appelez en direct au 3921 on n'invente rien dans ce domaine on réinvente merci Faustine à demain à demain Franck on n'a pas besoin de plus de plus avec un débat on n'a pas besoin de plus